... On aurait dû faire ça depuis le début. Moi, je suis Mama, j'habite à Choisy, ça fait 45 ans que j'habite à Choisy. Je suis présidente de l'association Instruction et Partage depuis 2017. Je suis Chrisline, présorière de l'association Instruction et Partage, Choisyenne depuis plus de 10 ans. Cette recette qui est le couscous, enfin à l'époque on ne l'appelait pas le couscous, c'était tam. Donc les gens préparaient eux-mêmes le blé avec leur moulin, leur meule avec écrasé, enfin ils faisaient leur travail eux-mêmes. Au fil du temps, les choses ont changé et ça a été répandu en Andalousie aussi, et en Libye, enfin partout, mais ça a été par le nom Cuscus en Andalousie. Pour commencer un couscous, la viande, vous choisissez la viande que vous voulez. Ça peut être de l'agneau, comme ça peut être du veau, comme ça peut être du poulet, comme ça peut tout dépendre de ce que vous voulez. Il faut faire une marinade pour la viande avec des épices. Il y a du gingembre, un peu du curcumin, un peu du poivre, un peu de la cannelle, tout un mélange. Aussi, on peut aussi acheter le sachet d'épices, tout est préparé. Donc, je vais utiliser mes mains pour bien mariner la viande. Voilà, pour que les épices pénètrent bien dans la viande, ce qui donne le bon goût pour tout le reste. On jette en deux. Voilà. Et c'est une recette que vous faites quand ? Je fais ça une fois par mois, pour mes enfants, ma famille. Enfin, le couscous, il se mange plus quand il y a toute la famille, c'est familial. Voilà, je vais les faire retourner, des morceaux de viande, pour qu'elles prennent de la couleur, comme que les épices pénètrent bien dans la viande. Après, on passe à la cuisson. Donc, je mets la viande, je vais revenir la viande. Et après, je rajoute l'oignon et les tomates. Après, on met l'eau, on couvre la viande avec de l'eau. Moi, je mets de l'eau tiède. Une dizaine de minutes après, on rajoute les pois chiches. Donc, je rajoute les pois chiches parce que c'est important. Ça met du temps à cuire. Voilà, comme la viande. Et ceux-là, ils ont été pré-préparés, c'est ça ? Pré-préparés. Hier, je les ai trempés. Et puis, je les ai ramenés. Là, on les a égoutés. Et puis, voilà. Ça commence la veille, la préparation. Voilà. Le couscous de mon enfance, moi, je l'ai appris. On faisait la semoule nous-mêmes. On faisait le couscous nous-mêmes parce que ma mère le faisait. Comme on était famille nombreuse, les aînés doivent toujours aider pour aider la maman. Parce qu'en fait, les mamans, avant, elles expliquaient les choses. Elles insistaient sur le fait que la fille participe et fasse, savent, il faut qu'elle sache faire pour plus tard. La transmission, elle était bien parce que nous, on est vite rentrés dans ce goût, on aimait faire. Et puis, donc, j'apprenais même, je vous dis, la semoule. Moi, je la rôlais moi-même, je la faisais, je la travaillais. Voilà. Encore au jour d'aujourd'hui, j'aurai le matériel, je le ferai. On passe à la préparation de la semoule. Donc, la semoule, moi, je la lave entièrement. Tout de suite après, je sépare les graines de semoule-là. Il faut tout de suite les séparer parce que si on laisse, ça va coller. Après, on a du mal à les séparer. Alors, Chrisley, tu peux verser de l'huile d'olive. Il y en a qui mettent de l'huile normale parce qu'ils n'aiment pas l'huile d'olive. Mais moi, l'huile d'olive, je dois avoir encore, encore, ajouter encore. Je peux verser. Et en même temps, on met la couscoussière, on met l'eau dans la couscoussière. Et on fait des étapes. On met dans un plat et on essaye de séparer la semoule avec un peu d'eau tiède. Et on sépare la semoule. Pareil, avec un peu de l'huile, soit d'olive ou de l'huile ordinaire, n'importe. Au couscous, ce n'était pas obligé de mettre avec de la viande. Moi, j'avais une recette que j'aimais bien, que ma mère faisait avec les navets et les oignons. Ça, je me souviens, j'ai ce souvenir, j'aimais bien. Souvent, je lui ai demandé de nous le faire parce qu'il était très bon. Maman, dis-moi, tu mets quoi comme légumes en premier ? Carottes et navets. Carottes et navets, d'accord. Est-ce qu'il y a un ordre dans la cuisson, c'est ça ? Ah oui, apparemment. C'est marrant, vous épliez les carottes avec le dos de l'huile couteau, sans économe. En fait, tu m'allais faire comme ça. Ah oui, non, non, ça marche bien aussi comme ça. Ça marche bien aussi, oui. En même temps, on veille sur la cuisson de la viande et les pois chiches. Et on rajoute les navets et les carottes. Parce qu'ils mettent du temps à cuire. Tout dépend de ce que vous voulez mettre comme légumes. Mais ceux qui mettent du temps à cuire en premier, et ceux qui, dans la cuisson, ça ne met pas du temps. Donc on les met vers la fin, comme par exemple les courgettes. Enfin, c'est des tomates pelées. Moi, ça évite de rajouter les tomates concentrées. Les courgettes, il y en a beaucoup. Il va être complexe, Couscous, ça. Pour le dressage, après, une fois qu'on fait deux opérations de vapeur, on met du beurre. Il faut bien travailler aussi cette beurre avec la semoule. Puis on dresse sur le plateau. La semoule d'abord. Et puis après, on met la viande et les légumes tout autour. C'est exprès, parce que c'est là, on va mettre de la viande. Donc on laisse la place pour la viande. Et puis tout autour, on dressera les légumes. Et après, chacun rajoute en fonction. Il y en a qui aiment bien la sauce, il y en a d'autres qui aiment bien le manger un peu sec. Ça dépend. Et le plat, c'est une grande assiette creuse ? Une grande assiette, comme on a fait. Le couscous, c'est familial. Donc toute la famille se met tout autour pour manger le couscous. Il n'y a pas une famille où vous allez rentrer et vous allez trouver deux personnes et manger le couscous, non ? C'est toujours le grand instant de partage parce qu'en fait, on le mange ensemble dans un seul plat. On met tout dans un seul plat et puis on est tous autour de la table. On discute, on mange. Avec du lait fermenté aussi. Et ça, c'est... Quand on sent déjà l'odeur qui se propage dans la maison, on sait que c'est un couscous qui se prépare. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501